Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est 7h30 du matin et je viens d'aller récupérer Henri à l'aéroport. Comme je vous l'ai dit dans le weekly vlog de la semaine dernière, là il est en train de faire l'inspection des travaux finis pour voir du coup ce qui a été fait ici pendant la semaine où il n'était pas là. Et du coup je suis en train de lui faire un petit peu le tour de la maison. Il y a plein de choses qui ont changé donc c'est très très cool. Bon je me suis réveillée avec plein de petits boutons. Je pense que là le stress est en train de m'envahir. En tout cas j'ai l'impression qu'en fait c'est tout le stress accumulé qui est en train de sortir sur ma peau. Donc du coup je vais rester comme ça. C'est très bien. Parfait comme ça on ne voit plus. C'est terrible. Ici le meuble a super bien séché donc cet après-midi je vais pouvoir m'attaquer à la deuxième couche que je vais faire au rouleau pour éviter d'avoir des petites traces de peinture etc. Mais franchement c'est vraiment nickel. Je l'ai repassé au flash tout à l'heure et franchement c'est vraiment bien. Je le ferai au rouleau pour éviter qu'il y ait des petites traces et pour vraiment redonner un coup nickel. Et j'hésite à le vernir ou pas. Je me tâte un petit peu parce que je me dis si je le vernis ça peut être joli mais d'un autre côté je ne saurais pas trop. Je n'ai jamais appliqué de vernis. Je ne sais pas si c'est exactement comme la peinture en termes de si ça laisse des traces, comment est-ce qu'il faut le poser. Bref il faudrait que je revérifie parce que je ne veux pas faire n'importe quoi sinon je le laisse comme ça dans un premier temps. Mais en vrai c'est assez joli. J'ai hâte d'enlever les scotches et tout pour voir ce que ça donne et de remettre nos petits vides poches et tout. Franchement c'est très mimi. J'aime beaucoup. C'est bien plus joli en noir que c'était en blanc en plus. Parce que je l'ai fait même en dessous et tout et en fait il y avait des traces de feutres et de coloriage. Parce que je pense que les petites qui habitaient ici avant elles ont mis des grands coups et en fait personne n'avait jamais regardé. Il y en avait partout donc du coup c'est bien, c'est fait. Ce midi c'est merlue, épinard et ça c'est une purée maison. de carottes, carottes jaunes et lentilles et ça va être incroyable le moment je pense. Vraiment il me fait trop rire. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre tout à l'heure. Elles étaient là toutes les deux. Sachant que ça c'est mon tapis pour faire de la méditation donc elles se le sont appropriées. Mais voilà donc là il y a nos vins et juste là la Jelly qui déborde littéralement de son panier. Vraiment regarde elle va tomber genre on ne sait même pas faire la différence entre Jelly et son panier. C'est un délire. Elle me fait trop rire. Je l'aime trop. Il est 17h et je suis soulagée parce que j'ai trouvé la tenue que je vais porter à Tomorrowland cette semaine. Tous les ans Henri mixe à Tomorrowland et depuis qu'on est ensemble j'ai l'occasion d'aller le voir chaque année. C'est vraiment une occasion assez spéciale parce que c'était vraiment sur ma wishlist pendant des années de pouvoir aller à Tomorrowland et j'ai toujours essayé d'avoir des places. J'ai jamais réussi à en avoir et il a fallu que je sois en couple avec Henri pour réussir enfin à aller à Tomorrowland. Chaque année où j'y vais c'est un peu spécial mais chaque année où j'y vais je profite pas à 100% parce qu'en fait j'y vais surtout pour le set d'Henri et je reste la journée et je reste en fait que le moment où Henri va mixer et un petit peu le soir après mais j'ai jamais passé toute une journée sur le festival et cette année j'ai dit bah écoute là j'ai vraiment juste envie de le faire pour découvrir, pour vraiment voir le festival et du coup c'est ce que je vais faire cette année et du coup c'est ce que je vais faire cette année avec Manon. Ça va être vraiment très cool donc j'ai passé un petit peu de temps à chercher des idées de tenues que j'allais mettre et je pense avoir trouvé donc ça c'est une bonne nouvelle. Et là du coup j'ai un call avec mon agence pour clôturer cette journée de travail pour parler d'un sujet qui était un peu en couveuse on va dire en veille depuis quelques temps et que je voulais absolument gérer avant la rentrée de septembre qui va comme vous le savez être chargée à chaque fois sauf que cette année c'est un petit peu spécial parce que je prends des vacances en septembre et c'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. On a pris la décision tous ensemble avec Henri, moi et des potes de partir en vacances en septembre parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on travaillait tous à fond l'été et que c'était pas spécialement la bonne période pour nous, juillet-août, donc c'était mieux si on partait en vacances plus tard donc je suis super contente parce que là du coup on va pouvoir passer une petite semaine tranquille et j'ai trop hâte, ça va être trop bien mais ce sera en septembre. C'est parti pour le call, j'aime trop m'être là c'est tellement mieux je trouve. On est mardi et je suis préparée pour aller prendre le train je vais à Paris aujourd'hui parce que ce soir je suis invitée à l'avant-première de Barbie en vrai je trouve ça assez drôle, franchement que moi je sois invitée à l'avant-première de Barbie c'est iconique, genre vraiment tout le monde s'en rappellera. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des ongles roses qui suis-je ? Je sais c'est assez flippant mais je pense que ça va être très cool, j'ai vu des extraits et vraiment en fait quand j'étais petite je jouais quand même un peu au Barbie, on va pas se mentir comme absolument tout le monde, je pense que tout le monde a au moins eu une Barbie dans sa vie moi y compris et donc du coup je me suis dit que ce serait cool d'aller là-bas et je vais profiter de cette occasion pour faire un glam que je fais jamais et je me dis il n'y a qu'une seule occasion pour s'habiller en rose, c'est l'avant-première de Barbie donc profitons-en sachant que le reste du temps je suis vraiment tout le temps en noir et blanc donc voilà c'est parti je vous emmène avec moi dans cette petite journée bon je viens d'arriver à Paris, je suis à l'agence et j'étais en train de faire les essayages pour ma tenue de ce soir pour l'avant-première de Barbie j'ai deux options, une que j'ai déjà essayée et qui je pense sera la bonne que je vous montrerai juste après et celle-ci qui est aussi très jolie mais en fait elle est un petit peu trop grande pour moi déjà même avec des talons là elle traîne au sol et tout et ici je trouve qu'elle n'est pas assez cintrée donc c'est un peu dommage et les épaules aussi sont un peu grandes mais elle est super jolie mais du coup je voulais quand même essayer les deux mais celle que je vais mettre c'est celle-ci est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne ? est-ce que vous m'avez déjà vue habillée comme ça ? jamais donc là du coup l'équipe de Glam arrive enfin l'équipe de Glam du coup c'est Amaury qui va venir me préparer pour tout ça donc cheveux plus make-up écoutez c'est sympa on en profite je vais enlever les talons je vais remettre ma robe initiale parce que celle-ci elle est jolie mais elle n'est pas confortable enfin en tout cas elle est trop chaude et puis voilà mais on les ose ah t'es tellement belle quand tu t'aimes c'est un plaisir il dérange Amaury regardez comme c'est beau il faut suivre Amaury il délire il s'est trop horrible est-ce que tu l'as dit de liner Chloé ? ouais j'aime bien est-ce qu'on fait du rose sur les lèvres ou est-ce que c'est too much ? c'est trop beau franchement j'adore le résultat les chaussures noires c'est ok bon voilà le résultat final je suis hyper contente regardez-moi cette robe ça rend trop bien c'est hyper joli et ça fait très Barbie en fait c'était un peu le mood je me suis dit vraiment si j'ai qu'une seule occasion dans ma vie de ressembler à Barbie c'est aujourd'hui bon c'était très rigolo à faire et je trouve que ça rend super bien que ce soit genre le make-up est trop beau c'est trop mignon la robe elle est incroyable je vais la poser je vais vous montrer c'est trop mignon c'est trop mignon voilà c'est la seule fois de ma vie que vous me verrez en rose je pense je trouve ça adorable c'est vraiment trop chou en plus la robe je trouve qu'elle est hyper flatteuse elle est hyper mimes donc voilà du coup on va aller faire quelques photos près de la projection et puis ensuite on va aller regarder le film parce que c'est quand même pour ça on y va finalement bon bah directement dans la salle il y avait un monde je n'ai jamais vu ça vraiment c'est la première fois que je vois autant d'influenceurs franchement j'ai jamais vu autant d'influenceurs au même endroit à part peut-être à la Vidéocity genre mais franchement c'est abusé ils ont invité tout le monde j'ai tenté de gratter un pop-corn parce que j'ai faim on fait quoi on va manger après moi j'ai rien à bouffer j'ai jamais vu autant de monde à une avant-première les gars mais vous avez même pas idée genre c'est la folie je suis choquée genre il y a trop de monde il y a trop trop de monde j'espère vraiment que le film est bien mais genre vraiment il y a tellement de gens c'est... j'ai jamais vu ça jamais on a reçu une petite affiche fais voir oh wow tu la veux ? tu vas la mettre dans tes chiottes oui j'étais sire je viens d'arriver à l'hôtel il est 23h là j'ai commandé un Uber Eats parce que j'ai trop faim j'ai pas encore mangé je suis au Mama Shelter j'aime trop venir ici vraiment c'est une chaîne d'hôtel que j'aime en fait j'aime trop parce que je sais que peu importe l'endroit où je vais dans n'importe quelle ville où il y a un Mama Shelter je sais que j'aurai toujours 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 les mêmes chambres le même service et moi ça je sais pas genre ça a un côté hyper rassurant surtout quand tu voyages tout le temps comme moi c'est trop cool d'avoir ça je vais vous montrer rapidement la chambre en plus à chaque fois il me laisse des petites attentions parce que oui c'est une nuit qui m'est offerte par le Mama Shelter mais avant même qu'il commence en fait à m'offrir des nuits de temps en temps quand je venais à Paris ou quand je me déplaçais c'est une chaîne d'hôtel en fait que moi personnellement je réservais déjà parce que je pense vraiment tout ce que je viens de vous dire je veux pas que vous pensiez que par ce qu'il m'offre la nuit genre j'en dis du bien je le dis parce que vraiment je le pense réellement ils m'ont laissé des petits cookies des petits fruits j'ai bien sûr le petit mot qu'on adore et ils pensaient que JJ venait et ça c'est trop bien parce que du coup c'est un hôtel aussi et c'est pour ça que j'adore Mama Shelter parce que c'est un hôtel qui accepte les chiens et ça franchement c'est le top surtout quand vous voyagez avec un petit animal un petit toutou comme moi bon elle est pas avec moi mais ils avaient même préparé une petite serviette et tout avec des petits bols donc c'est trop chouette parce que y'a pas beaucoup d'hôtels qui acceptent et encore moins des hôtels qui ont de la moquette donc ça c'est trop cool j'ai mon petit même très grand lit je vais pouvoir me poser parce que je vous avoue que je suis bien éclatée on est mercredi matin il est 8h30 je me suis levée et là je vais aller prendre un petit dej avant de prendre un Uber ou je sais pas encore ce qui est le plus rapide entre un Uber et le métro j'ai vu hier je crois que c'est pareil il faut quand même que je check pour aller jusqu'à la gare du coup direction Bruxelles aujourd'hui je rentre à la maison je suis un peu claquée mais c'est normal en ce moment le matin j'ai un petit peu de mal à me réveiller je pense que c'est parce que tout simplement avec le soleil qui se lève plus tôt je dors moins parce que du coup moi je fais partie de cette team les gars pour que je m'endorme en tout cas pour que je dorme tranquillement il me faut pas de bruit pas de lumière et donc dès lors que j'ai soit l'un soit l'autre c'est foutu je me réveille c'est l'enfer donc bon du coup direction le petit dej et la gare c'est parti pour cette nouvelle journée voilà c'est parti je suis à la maison entre temps je suis allée à l'équitation en témoigne cette tenue mais j'ai pas pu monter parce qu'en fait en arrivant sur place je me suis rendu compte que le cheval avait une espèce de plaie parce que je pense qu'il s'est cogné et donc du coup il avait une plaie ici juste là où passe la muserolle donc j'étais en mode bon on l'a soigné et tout mais impossible de le monter aujourd'hui je devrais pouvoir le monter demain matin j'espère parce que du coup c'est vrai que ça me manque là ça fait deux semaines que j'ai pas monté et puis c'est surtout qu'en fait c'est loin donc ça me fait chier de me déplacer pour pas pouvoir le monter au final mais j'ai vu quand même Alison ma pote monter aujourd'hui et sauter je vous montre un petit peu pour ceux qui aiment les chevaux ce qu'elle a fait aujourd'hui donc voilà du coup là je viens de rentrer à la maison on a reçu les commandes hello fraîche de cette semaine je vais ranger le frigo faire à manger il est 20h30 donc voilà j'étais un peu cassée aujourd'hui avec le trajet à l'avant première et c'est la mauvaise période du mois qui arrive bientôt donc du coup je suis extrêmement fatiguée généralement le jour avant ou la veille j'ai une fatigue extrême ça se caractérise toujours comme ça des petits boutons et une fatigue extrême et là tu sais que généralement ça va partir au succès sinon regardez j'ai eu trop de chance parce que je me suis fait gifter gentiment de la bouffe vous savez que franchement ça c'est vraiment le kiff c'est une marque qui s'appelle Aline et Olivier et en fait ils font des produits bio et ils m'ont envoyé pas mal de choses que j'ai pas encore testées ils m'ont envoyé des granolas ils m'ont envoyé des chips de lentilles des petits sablés comptés genre ce genre de choses ça c'est vraiment trop bon les packagings sont en papier donc ça c'est pas mal des petits biscuits et tout donc je vais tout ranger aujourd'hui mais c'est trop chouette merci à eux d'avoir envoyé ça franchement ça a l'air vraiment pas mal j'ai goûté les cookies de tout à l'heure si les cookies étaient vraiment bons donc je vous avoue que franchement quand on m'envoie de la bouffe moi c'est le meilleur cadeau que tu peux me faire par contre ça granola amande miel ça a l'air vraiment pas mal coucou toi salut mon petit chat salut salut et l'autre petit chat où est-ce qu'elle est ? Nono ok salut Nono on est jeudi matin et là j'ai rendez-vous chez Alison chez la kiné pour mon trapèze qui me fait super mal depuis trois semaines c'est un point de stress chez moi donc dès que je commence à être trop stressée trop tendue j'ai souvent mal au trapèze ici et là en fait ça a atteint un point où ça me lançait des vives douleurs en fait sans aucune raison même quand j'étais pas en workout même quand j'étais à l'arrêt au repos à la maison et donc du coup je me suis dit non il doit y avoir un truc parce que c'est pas normal j'ai vraiment très très mal depuis trois semaines du coup je vais quand même aller checker parce que je ne sais pas ce que c'est et j'ai quand même besoin de savoir parce que c'est chiant et ça m'empêche de faire plein de trucs en fait genre dès que je commence un peu à m'activer dès que je commence un peu à ranger tu peux être sûre que mon trapèze il va me faire mal dans la minute et du coup c'est super désagréable j'ai l'impression que je ne peux rien faire donc on va aller voir ce que c'est et ensuite je vais au cheval 7h53 du matin autant vous dire que là journée commence fort bon j'ai enlevé les cartons de déménagement de l'entrée pour les mettre ici en fait les déménageurs qui nous ont fait le déménagement vont passer à la maison pour venir les récupérer je trouve que c'est pas mal parce que du coup ils les récupèrent et ils s'en servent pour d'autres déménagements donc ça c'est cool j'ai aussi bien cliné l'entrée puisque là ça y est aujourd'hui ils reviennent enfin récupérer donc les poubelles les cartons et tout donc là j'ai vraiment fait un gros tri j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici là du coup ce sont les luminaires qu'on posera bientôt en fait on a commandé tous les luminaires de la maison quasiment ils arrivent au fur et à mesure donc on essaye de les mettre au même endroit pour pouvoir en fait les poser complètement dans la maison d'ici je pense la semaine prochaine le problème c'est qu'il y en a en fait qui se posent d'une manière un peu spéciale donc c'est un peu la galère donc on fera ça quand on aura un peu plus de temps cette semaine c'est un peu trop la course donc ça c'est ceux du salon et ceux-là je sais plus exactement lesquels c'est Henri sait mais moi je me rappelle plus salut Miss Nova sinon la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu enfin les pieds que je vais utiliser pour mon meuble je vous l'ai pas dit mais il y a un meuble en fait qu'on a là-haut dans la chambre en fait que je vais repeindre en entier et je vais poser des nouveaux pieds pour lui donner un second souffle parce que j'ai pas envie de m'en séparer et j'ai pas spécialement envie de racheter un nouveau meuble mais par contre j'avais envie de lui donner une seconde vie donc du coup j'ai acheté des pieds voilà tout simple en métal j'ai acheté de la peinture et une petite penseuse et puis ça sera l'occasion de faire ça je pense la semaine prochaine quand je serai rentrée de mon petit périple je vous montrerai sinon pour l'autre bonne nouvelle dans mon bureau ils ont posé des teintures provisoires juste déjà pour voir un petit peu si la longueur est bonne si l'occultation est bonne également bon là comme vous pouvez le voir c'est plutôt pas mal donc en fait l'idée c'était de tester un peu donc là ils sont comme ça pour l'instant mais bien sûr c'est pas les rideaux définitifs mais c'était juste déjà pour se projeter et pour se donner une idée de ce que ça donnerait surtout qu'en fait j'en avais besoin parce que je devais tourner cette semaine donc avec de la lumière c'était juste pas possible et puis en fait c'est pas mal parce que ça se cache vraiment bien derrière les poteaux là puis bon clairement même si c'est pas la bonne couleur je trouve que ça rajoute quand même quelque chose et vraiment c'est pas mal donc on verra quand ce sera les bons rideaux normalement ça devrait arriver d'ici septembre c'est encore un petit peu long donc c'est pour ça qu'on a trouvé une solution alternative donc voilà écoutez ça fait le taf ça fait le taf franchement la journée est passée assez vite je suis allée à l'équitation et je suis allée au sport donc là mon objectif de la cette fin de journée j'ai fini de travailler donc là on est plutôt pas mal je peux faire un peu ce que je veux c'est de réussir à vider le plus de cartons possibles dans la maison parce qu'il en reste encore au deuxième étage je pense que je vais vider tout un carton de livre que je vais mettre dans la bibliothèque déjà pour vider les cartons pour pouvoir les jeter je vais pourquoi j'ai ça en main putain j'ai un rouleau qui va me servir du coup à faire la deuxième couche et la couche finale du petit meuble de l'entrée comme ça ça va sécher pendant toute la soirée et toute la journée de demain et après on sera tranquille j'ai réfléchi je ne vais pas poser de vernis dessus je vais laisser ça comme ça et puis on verra bien je pense que le vernis ça va me gaver je le sais le vernis ne va pas apporter grand chose à cet endroit là donc je me suis dit que ça ne servait à rien donc je vais faire ça deuxième couche ensuite je vais laisser sécher ça ne va pas prendre trop trop de temps je vais vider les cartons continuer de ranger voilà écoutez de toute façon petit à petit Henri est parti à Marseille là donc du coup je suis toute seule toute la journée et toute la soirée je le retrouve demain parce que demain il mixe à Tomberoland donc du coup je vais essayer d'être le plus et de faire le plus de choses possibles aujourd'hui en fin de journée pour rentabiliser au max le temps qu'on a et voilà c'est ça mention spéciale pour cet interrupteur qui n'est toujours pas le bon j'en peux plus de ces interrupteurs j'ai trop hâte qu'on les change putain j'en peux plus bon allez à toi et moi petit truc en vrai de vrai c'est franchement pas dégueu il y a quelques stris de pinceaux mais vraiment pour une première couche honnêtement là ça va vraiment être un jeu d'enfant de faire la dernière couche ça va être vraiment facile et c'est cool parce que comme ça une fois que ça ce sera clean on pourra commencer à poser les choses et tout être plus organisé parce que là globalement on va mettre notre petit vide poche avec les clés etc bref je pourrais mettre mon sac à main toutes les choses on en a besoin et d'ailleurs j'hésite ici à installer des petits soit des cadres soit en fait des trucs pour poser les sacs mais Henri il va pas vouloir je le sais donc du coup je pense que je vais un petit peu avorter l'idée bref du coup je vais faire la deuxième couche le seul truc quand tu utilises un gros lot c'est que clairement il faut vraiment que la peinture soit bien bien mélangée et surtout que vous utilisez ce genre de choses pour que la peinture se mette de manière homogène sur le roulot parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de faire des paquets sur le roulot ça c'est le seul truc que j'ai appris de toutes les fois où j'ai pu peindre des choses dans ma life parce que peindre des ailleurs je crois que je vous l'ai jamais dit quand j'étais ado un jour j'ai pété un câble et j'ai pas laissé le choix à ma mère j'ai ajouté de la peinture moi et j'ai peint tout l'humeur dans ma chambre et elle avait du papier de cancou et j'ai fait ça toute seule j'avais raison j'ai vraiment une passion avec l'odeur de la peinture c'est l'odeur de la peinture et l'odeur de l'essence c'est deux odeurs que j'adore alors qu'il y a plein de gens qui le détestent mais moi je sais pas c'est des odeurs que j'aime bien on est vendredi et aujourd'hui c'est le Tomorrowland Day du coup outfit en conséquence je vais vous montrer avant de partir voilà et là je pense qu'on est bien dans la thématique du coup vous le savez en festival je ne peux pas prendre mon appareil photo avec moi donc du coup je vais tout vlogger au téléphone aujourd'hui ça va être très très cool donc c'est parti j'ai hâte je suis essoufflée désolée mais en fait on court partout depuis ce matin c'est une catastrophe donc let's go alors Manon et moi on n'a pas les mêmes entrées pour des raisons beaucoup trop compliquées à vous expliquer mais moi j'ai déjà mon bracelet et Manon doit aller le chercher donc j'aurais pu passer par les backstage mais je l'aime tellement que je décide de faire la file d'attente avec elle et d'attendre avec tous ces milliers de gens qui sont en train de marcher vers Tomorrowland bon ça y est on y est normalement j'ai pas le droit de vous montrer ça mais je vous le montre quand même on est dans les backstage de Tomorrowland c'est interdit mais c'est pas grave bon on est dans les backstage j'ai pris mon petit Kodak j'aimerais bien essayer d'utiliser toute la pellicule aujourd'hui pour faire un album spécial Tomorrowland bah c'est dur parce qu'il y en a beaucoup je ne sais pas il y a quoi 36 photos j'attends de voir des belles photos d'Henri sur scène ah oui ah mais non mais c'est trop de pression mais c'est trop de pression tu sais quoi encore plus de pression je vais pas devant c'est à toi non on mélange pas les métiers moi je suis pas si douée que ça il sait pas que je suis en train de le filmer bah oui ça lui va bien sa chemise c'est normal c'est moi qui l'ai choisi bon là on est en train d'attendre Riri qui est en interview ici en fait en gros ici c'est une zone où il y a toutes les radios où les artistes passent pour venir faire toutes leurs interviews donc voilà on attend avec nos petits coca on est bien oui les gaufres bien sûr 16h lors des gaufres ok Miam regardez moi ces gaufres là my god je suis tellement heureuse là c'est trop bien c'est la star la star du jour oui non c'est pas toi c'est lui nous Hannemoy a un peu vertige là 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique On est samedi et aujourd'hui, ça a été une journée un peu compliquée. Donc hier, après Tomorrowland, on est rentré à 3h du matin et ça fait une semaine que j'essaye de prendre rendez-vous chez les vétérinaires pour Jelly parce que je trouvais qu'elle se grattait très fortement les oreilles et généralement quand elle fait ça, c'est pas hyper bon signe. Et en plus, elle avait commencé à arrêter de manger, ce qui lui ressemble pas, donc ça fait une semaine que j'essaye d'appeler tous les vétérinaires qu'on connaît ici pour essayer d'avoir des disponibilités. Et à chaque fois, je me fais envoyer bouler parce que c'est les congés, c'est les vacances, etc. Bref. Et aujourd'hui, c'est férié en Belgique et du coup, il y a trois jours, j'ai enfin réussi à obtenir un rendez-vous à Jelly chez un vétérinaire, donc qui n'est pas non plus très très loin et qui m'avait été recommandé, donc j'étais rassurée. On y est allé ce matin à 10h30, donc quand tu t'es couché à 3h du mat', c'était un peu compliqué. Et en fait, quand il a sculpté Jelly, il nous a dit « Ouais, bon là, donc elle a deux énormes, mais énormes otites qui ont été créées par un autre problème. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails dans ce vlog, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, c'est trop long. » Donc le souci, c'est que là, elle a deux otites extrêmement sérieuses, dont une d'un côté en fait où elle a carrément de la peau qui se reforme. Bref, donc il lui a fait une petite piqueur d'antibiotiques, il nous a fait une ordonnance. Depuis ce matin, on a fait 6 ou 7 pharmacies pour pouvoir trouver les médicaments qu'il faut pour Jelly, parce qu'en fait du coup, ce ne sont que des pharmacies de garde et de manière globale, les pharmacies n'ont pas tous les médicaments pour tout le monde. Déjà, c'est compliqué pour les chiens, pour les chats, encore moins, et le vétérinaire chez qui on est allé n'avait pas de stock des médicaments qu'il nous a prescrits. Donc ce matin, j'ai dû appeler des tonnes de pharmacies pour trouver quelqu'un qui en avait, ou alors un minima qui était ouvert cet après-midi pour pouvoir les commander. J'ai trouvé, et donc on a fait l'aller-retour en voiture, c'était à une demi-heure de route allée, une demi-heure de route retour pour aller récupérer les médicaments de Jelly. Donc voilà, on a passé la journée à faire ça et à gérer tout ce que ça englobait, et c'était vraiment très très chiant, surtout avec le peu de sommeil qu'on avait de notre journée d'hier, qui était trop bien, mais aujourd'hui du coup, moins bonne journée. Demain, je devais partir à Lollapalooza. Finalement, je ne vais pas y aller parce que je vais m'occuper de Jelly, donc c'est vraiment très relou. Franchement, je vais pas vous mentir. Je suis un peu saoulée, mais bon, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de personne, donc le seul truc que je peux faire, c'est m'occuper d'elle, la soigner, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait toute la journée, c'est ce que je ferai demain. Donc voilà, du coup, deux jours à la maison ici. Je me dis toujours que c'est un mal pour un bien dans ces cas-là, parce que ça me permet aussi, moi, de me reposer, de planifier la semaine qui va suivre, de m'avancer dans mon boulot. Enfin voilà, il y a toujours des choses à faire, mais c'est sûr que c'est un petit peu un petit peu ennuyant, voilà. On est dimanche matin, et ce matin, du coup, je me suis préparée, oui, parce que du coup, je vais en profiter pour streamer à la base. Je ne vais pas, parce que je devais être Lollapalooza, mais comme je dois rester ici pour Jelly, du coup, aujourd'hui, je vais faire mon petit stream, et je vais en profiter pour essayer de ranger un petit peu la maison, pour se remettre à jour sur les choses à faire ici, parce que malgré tout, on a l'impression que ça avance, et ça avance, mais il y a encore énormément de choses à faire, donc c'est vrai que si on peut faire petit à petit, c'est plutôt cool. J'ai enfin pu récupérer les médicaments de Jelly. Hier, c'était vraiment le stress de ouf, donc ça y est, du coup, là, c'est récupéré, et on va commencer le traitement, aller sous traitement antibiotique pendant 7 jours. J'espère que ça va aller. J'ai surtout hâte de ne plus l'avoir souffrir, parce que là, moi, ça me brise le cœur, c'est pas possible. En fait, vraiment, c'est... De toute façon, vous le savez, si vous avez des animaux, je pense que vous le savez, vous avez déjà vécu ça, et ben franchement, c'est terrible. Je déteste l'avoir comme ça. Même si là, elle a l'air d'aller un peu mieux, je pense que les antibiotiques, qu'elle a eues hier en piqûre, commencent à tout doucement, genre, faire leur effet, donc du coup, on va continuer le traitement, en espérant que ça marche. Jelly, c'est vraiment un gros bébé. Elle peut pas manger ses médicaments. Si je le mets pas dans un petit fromage de burger, c'est abusé. Elle arrive pas, en fait. Elle les prend pas. Si je lui mets par malheur dans sa gamelle et tout, elle va même pas les toucher. Genre, elle va manger tout ce qu'il y a autour, mais pas ses médicaments. Et comme là, c'est assez gros, elle doit le prendre. Assis. Ça y est, tu l'as ? Tu l'as ? Ok. Ça y est ? Ça y est ! Tu l'as pris ! Aujourd'hui, on se chauffe... On se chauffe à installer la télé au mur. Je pense que c'est pas une bonne idée, Henri. Mais non, est-ce qu'on attendrait pas ? En vrai qu'il faut que je regarde à quel point c'est compliqué. Je suis pas sûre que ça soit si difficile. C'est juste qu'à mon avis, il faut vraiment... Parce que ça, c'est le truc... Ça fait trop peur d'installer des télés au mur, mais en vrai de vrai, ça doit pas être si compliqué. Je veux pas qu'on est avec la bougie. Je vais la décaler. Ok. Déjà, il faut mettre les petits collants. Ça. Comment tu viens d'en garder ? Non, c'est l'autre qui doit être là-dessous. Attends, parce que là, du coup, ça dépend déjà. Avec la flèche à l'intérieur. Voilà. C'est pas droit. Henri, c'est juste pour protéger la télé. C'est pour protéger la télé. Henri et moi, on a deux manières extrêmement différentes de faire du montage de meubles ou de l'organisation de maison. Et donc, à chaque fois qu'on fait des trucs en sol, on n'est pas d'accord sur la manière de faire. C'est pour ça que vous avez vu dans le blog que j'ai fait beaucoup de choses toute seule, et que lui fait beaucoup de choses tout seul parce que nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. C'est... Je sais pas comment l'expliquer autrement. On a pas les mêmes cerveaux. Mais le truc, c'est que ça, ça fait un peu plus que 0.5. Je pense que ça faudrait également... Moi, ma technique, c'est de sortir tous les petits trucs. Non, mais gardez bien, justement. Non, non, non. Quoi ? Non, non, non. Gardez bien. Est-ce qu'il y a des trucs, leur cas, agis, tout ça ? Mais regarde ça. Voilà. Tu veux stresser ? Mais je te stresse pas ! C'est juste que... Regarde, là, voilà. Y'a rien. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Y'a rien. Ça, c'est ça. Y'a rien à faire avec une crise d'apoplexie. On va faire à 0.7. Je vais péter un cap. Vous voyez ce que je fais ? Moi, j'agis. Moi, j'agis. Henri, il va aller au millimètre près, il va nous casser les burdes pour savoir si, oui ou non... Oh, tu me tends. On va voir les A, les C2 et les K. Les C2. C2, c'est celui-là. Genre, là, on a mis la flèche à l'intérieur, la flèche à l'intérieur, et là, la télé, elle est positionnée de la même manière. Donc, pour moi, le A, il va ici, et le B, il va là. La télé est toujours la même. Oui, mais du coup, si la télé est la même. Bah, donc, j'ai raison. Donc, la flèche qui va à l'intérieur, dans ce sens-là, on est d'accord ? Ce sens-là. Et là, on va... Ce truc-là, on est d'accord ? C'est le même. Donc, ça, c'est A. Donc, ça, la flèche, elle va dans ce sens-là. Donc, elle va pas dans ce sens-là, comme on vient de... Là, Henri. La flèche, elle va dans quel sens ? Dans ce sens-là, ok. Comme celle-là ? Oui. Ok, donc ça. C'est A. A. Voilà. Et donc, ça, c'est A, et ça, c'est B. Ok, t'as raison. Ah putain, mais j'y crois pas, mais tu me met presque le tout. Je vais la mettre comme ça, comme ça, tu vois bien le plan. J'avoue que t'as raison. J'avoue que t'as raison. Bon, en fait, ça s'avère être beaucoup plus chiant que ce qu'on avait prévu. Bon, bah voilà. Mission accomplie. C'est super cool. Bon, là, forcément, c'est le bordel. On va ranger. Mais c'est trop bien, parce qu'avec le système qu'on a fait. Vous savez, je vous avais expliqué qu'on a fait un système de saillie dans le mur qui passe derrière la moulure, qui arrive en bas. Et bah, en fait, on ne voit aucun câble. Et ça, franchement, c'est vraiment le truc le plus satisfaisant. On ne voit même pas les câbles, en fait, en dessous. Donc, c'est trop bien. On va tout ranger, tout cliner. Et puis, on pourra enfin commencer à mettre un peu des bibelots ici. Bientôt, là, normalement, il y aura deux baffes pour avoir un vrai système son. Ça va être vraiment cool. Franchement, ça commence vraiment à avoir de la gueule. J'aime bien. Ça fait plaisir. Une petite avancée de plus dans la maison. Et est-ce que, du coup, on n'est pas en train de regarder la finale du Tour de France sur notre nouvelle télé pendant que je fais du montage ? Si, tout à fait. Jelly, elle est en train d'essayer de chercher une chips. Tu laisses tomber, Jelly. Tu n'auras pas de chips. Lâche l'affaire. Ce soir, on fait des petits wraps tacos végétariens avec des concombres, des pommes. Et ici, vous avez du coleslaw, les petits wraps. Ici, c'est du tofu soyeux mariné avec sauce soja sucrée, sauce soja salée et graines de sésame. C'est franchement la base, avec de l'ail aussi. C'est super bon. Vous faites mariner ça le plus longtemps possible à feu super doux. Et ensuite, vous venez faire vos petits wraps en fait, tout simplement. J'aime bien couper les dés le plus finement possible. Et franchement, c'est une super recette végé. Protéinée en plus de ça avec le tofu. Et c'est super bon. C'est un petit peu sucré salé comme ça. C'est façon asiatique et c'est super bon. Vraiment, testez cette recette. On dirait des nouvelles. Vous pourrez ajouter ce que vous voulez dedans. Genre, je ne sais pas, de la mangue. Vous pouvez ajouter genre ce que vous voulez en fait. La base en fait est comme ça. Mais franchement, le tofu comme ça. Même Henri qui lui est pas végé, il aime bien ça. Et donc franchement, je vous recommande. C'est très très bon. Bon, j'ai une très grosse semaine qui m'attend puisque demain, mardi et mercredi, je serai en déplacement professionnel. Donc du coup, je vous embarquerai avec moi dans le vlog de la semaine prochaine. Je sais pas si je vous montrerai tout. Il y a des choses que je vous montrerai, des choses que je vous montrerai pas. Je vous expliquerai pourquoi dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que là pour l'instant, il faut que je pose des questions avant de pouvoir vous donner toutes les réponses. Donc du coup, je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, alors qu'on est dimanche soirée et que je prends le train demain matin assez tôt. Donc on va pas tarder à tout terminer. Merci d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse aller checker les promos Leafs & Clouds qui se trouvent encore dans la barre d'infos. Il y a des promos sur les box, donc profitez-en avant qu'elles disparaissent complètement. Parce que je vous rappelle que les box, une fois qu'on les a plus, on les refait plus. Donc allez checker ça. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao !